Je remercie les uns et les autres qui sont allés commenter là-bas. Non seulement ils nous disent, voilà, qu'ils ne sont pas seulement dessus de Charouette, mais ils sont surpris que Charouette tienne des propos comme ça, comme prétexte, comme défense. Son seul souci, c'est-à-dire Charouette est venu donner raison à l'inquiétude de Mamadi Doumbouya en personne. C'est-à-dire, qu'est-ce que Doumbouya a eu comme problème ? Je vais vous le dire en deux, trois mots. Les gens ont dit à Doumbouya, fais le coup d'état à Alpha Kondé, comme l'a dit Madi Fignadé, c'est-à-dire certains Vauriens l'ont poussé contre son bienfaiteur. Ils l'ont dit, nous allons gérer le RPG, gérer les partis politiques. Ne t'en fais pas pour la Guinée, nous connaissons comment on gère la Guinée. Nous avons là toutes les méthodes pour gérer la Guinée, on connaît. Merci grand frère et Machidé pour les cœurs, merci vraiment. Mettez les cœurs, voilà le frère qui a mis beaucoup de cœurs, merci. Donc, sauf il y a un point que tout le monde a oublié. Ceux qui ont poussé Doumbouya et ceux qui se sont associés à Doumbouya pour ce qui est arrivé. Est-ce que vous comprenez ? Donc, merci beaucoup mon frère Papus pour le rappel. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va gérer le RPG, il y a les Madi Fignadé, les Lassana Kuiaté, les Haussmann Kaba, tous ces vieux mandingues-là, l'ont dit, voilà, tu prends Kassori, tu prends Damaro, tu fais partie Célou, tu chasses les partis politiques, et là tu as la paix, tu vas diviser ta transition dans la paix. Tu n'auras pas de problème avec la transition. Parce que si tu prends Célou, tu le mets en prison, c'est qu'il y aura tous les jours les manifestations. Mais actuellement là, tu prends Kassori, tu prends Damaro, tu prends tel, 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 le RPG là, l'IF2, tu prends, c'est tel, tu donnes, c'est tel, toi c'est fini. Tu vas faire là, tu vas faire ta transition sans problème. Ils avaient oublié un seul point. Un seul point, ils avaient totalement oublié la communication. Mon jeune frère de sang, Ibrahim, respect à toi. Ils avaient totalement oublié la communication. Voilà la communication qui est venue les rattraper. Aujourd'hui, Dumbuya, la troisième fois, ce n'était pas lui en personne, c'est Amara avec Diba. Les deux avaient convoqué les anciens journalistes qu'ils ont nommés, les anciens communicants qui ont eu des faveurs, la largeur du CNRD, pour leur dire comment vous avez fait aujourd'hui la toile gérée par les communicants activistes de l'IFDG. Et voilà les deux parties qui gèrent presque toute la communication. Ils avaient oublié ce point-là, ce petit passage. Ils avaient ignoré que ça là, la communication. Ils ont oublié la guerre de la communication. Ils ont oublié que la communication, c'est 90% la pièce maîtresse d'une guerre, la communication. Ils ont totalement oublié ça. Regardez le président ukrainien, c'est un comédien, mais c'est un monsieur qui s'est très bien communiqué. Très bien communiqué, très bien galvanisé. Il le sait très bien. Donc, il avait totalement oublié ce passage. Donc, Charles Wighton dit devant le bâtonnier, parce que le bâtonnier a été saisi. Le bâtonnier, lors des avocats, a été saisi. Ce qui est normal, ce qui est justifié. Je ne vais pas faire passer sa vidéo, parce qu'il y a un droit d'auteur sur la vidéo. Mais, voilà. Mais, nous l'avons écouté. Allez sur le réflexe, vous allez écouter. Il dit au bâtonnier qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont alimentés par des personnes installées à l'étranger. Carrément, vous savez, c'est son souci. Parce que nous parlons de son caleçon, nous parlons de ses testèques, nous parlons de son truc-là. Nous parlons de l'inceinteur numéro un, c'est-à-dire, Charoua était l'inceinteur numéro un, le numéro 2D, c'est dans Sakouma. C'est les deux qui enceintent les filles ou certains fonctionnaires, et puis les envahent à les ambassades pour travailler. Est-ce que, oui, oui, je dors dans la voiture, oui, c'est vrai. Oui. Je dors dans la voiture, mon frère. Merci beaucoup. Merci de rester ici, flanqué sur le détesté qui de ton père et me suivre. Voilà, j'apprécie ça. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là ? Charoua, encore une fois, vient nous montrer qu'il ne peut pas dormir tant que Benitovi, il ne peut pas être à l'aise tant que Damarovi ou Bécila. Non, il ne peut pas. Parce que le seul argument, allez-y l'écouter. Tout ce qu'il a raconté, mot en mot, il ne fait que répéter. Les réseaux sociaux, voilà, les réseaux sociaux sont aujourd'hui contaminés. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont alimentés par des individus, des personnes assises à l'étranger en train de diffuser des messages patati patata. Donc, c'est ce qui a poussé le gouvernement à couper l'Internet. Voilà pourquoi, avant, Tédamaro avait dit que nous devons prendre congé pour permettre à Charoua de libérer l'Internet. parce que tout de suite là, je fais un ou deux jours que je ne communique pas, Tédamaro, Mamoudou et autres là, ils vont libérer l'Internet. C'est clair. C'est Charoua qui l'a dit. Un chénier, il ne s'est pas gêné de le dire. C'est lui, au moins, qui est venu confirmer que c'est à cause de nous qu'il y a toutes ces difficultés d'Internet. Et ils ont oublié, en coupant l'Internet, ils ont mis beaucoup de banques en difficulté. Aujourd'hui, ils ont mis beaucoup de sociétés en difficulté. Toutes les transactions, aujourd'hui, ce n'est pas l'Internet, les transferts, mais c'est tout. Allez-y, écoutez Charoua. Il a été très clair. C'est à cause de ça, c'est à cause de ça, lui, il a préféré couper l'Internet. C'est à cause... Non. Est-ce que vous réalisez le mal qu'ils font à la Guinée ? Est-ce que vous réalisez le mal qu'ils ont causé à des Guinées ? Le transfert d'argent, aujourd'hui. L'aide, aujourd'hui, au peuple Guinée. La petite respiration qui reste en Guinée, aujourd'hui. Le mode de vie qui reste en Guinée, aujourd'hui. aujourd'hui, les Guinées sont supportés par ses frères, les cousins, les oncles qui vivent à l'étranger, qui les envoient un dollar, deux dollars, ou un euro, deux euros, ou bien trois francs CFA ou quatre francs CFA. Les gens ne vivent que de ça. Maintenant, il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas d'Internet. Tout dernièrement, on ne peut plus émettre un passeport. Il n'y a plus de passeport. Il n'y a plus de passeport. Il n'y a plus de carte de séjour. Il n'y a plus rien. Ecobank dit qu'il ne traite plus ses dossiers. C'est Ecobank qui le dit. Marché, il y a ce comment vas-tu ? C'est Ecobank. Ce n'est pas moi, Benito. C'est Ecobank qui le dit. Ecobank parle de problèmes techniques. Nous connaissons les mots quand on parle de problèmes techniques. Vous connaissez les mots de problèmes techniques. Mettez le cœur. mon ami qui met les têtes de moi. Tu n'es pas un garçon. Il faut écrire un mot. Si tu as le coucher qui est là-bas, tu es sûr de te parler. Il faut mettre un seul mot. C'est fini pour toi. C'est encore comment vas-tu mon ami ? Donc, Char White, moi je viens te répondre. Nous avons encore une fois gagné. C'est la troisième. La troisième. C'est ce que mon grand frère Lincoln Suma avait dit. Ah, grand Lincoln Suma. Grand Lincoln Suma avait déconseillé au CNRD de s'attaquer aux activistes. Mais en ce temps, les gens ont cru que Lincoln Suma qui ne faisait pas de cadeau au CNRD parlait en notre faveur. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Dans les autres pays, dans les autres pays, il y a beaucoup qui profitent de la communication parce que les critiques d'un opposant, les critiques des médias-là améliorent, aident beaucoup, beaucoup, beaucoup l'État. Comment vas-tu, Salou ? Salou, mon ami, comment vas-tu ? Même le permis aussi. Parce que demander à toute personne avertie, un intellectuel, c'est à cause de ça quand un pays est dirigé par des voriers. Regardez ce que vous n'avez pas fait. Char White, Char White, tu parles de loups. Char White, vous avez dépensé dans tout ça là. Vous avez même logé des hommes dans des hôtels pour nous insulter à ce que ça a donné. Tu ne parles pas de ça aux bâtonniers. Il faut expliquer ça aux bâtonniers. Il faut expliquer ça aux bâtonniers. Qui a rendu les réseaux sociaux comme ça ? C'est nous. Pas nous. Nous, nous donnons les informations qui viennent de vous. Nous parlons de vos petits arrangements, de vos vols d'argent. Les cas, cela sont arbitraires des gens. poursuit judiciaire arbitraire. C'est de ça. Vous avez payé un frère pour atteindre ma vie. Demandez de ce qui lui est arrivé. Il ne va plus le refaire. Il est là. Demandez s'il n'a pas changé de state. Il ne savait pas. Il a dit aux États-Unis mais il ne savait pas comment ça fonctionne. Non, il ne savait pas comment ça fonctionnait. Il ne savait pas. Mon grand-père, je suis là, moi, Conde-Gino, Bignet, Folli, Yemfa, un grand-père. Merci. Charouette, au lieu de venir s'en prendre à nous. Dire aux bâtonniers que c'est la cause de couper l'Internet. Mais regardez le dégât. Mais regardez le dégât. Au moins, vous avez vu encore avec toute cette coupure-là, les gens partagent. Ils sont en Guinée, ils partagent. Parce que vous dites que le public cible que c'est la population. Que le public cible c'est la population. Mais est-ce que nos vidéos n'arrivent pas à Konakry ? Nos vidéos sont à Konakry. Les gens regardent nos vidéos. Vous avez constaté, mais remettez l'Internet. Là-bas aussi, vous avez échoué. Maintenant, remettez l'Internet parce que vous avez échoué. si vous dites que c'est pour ne pas que le peuple se rende compte de ce qui se passe en Guinée. Aujourd'hui, vous avez vu que nous arrivons à les informer. Les gens ne suivent plus la RTG. Lancez la RTG. Il n'y a même pas trois personnes qui suivent la RTG. Non. Les gens partagent, vous avez vu. Les gens partagent, ils sont en Guinée. Dès que tu finis une vidéo-là, c'est un paraobéon, un parent de quelqu'un, d'un ami ou d'un abonné qui t'appelle. Ils disent, tu as fait fort, tu as tapé fort, tu as fait fort. En Côte d'Ivan, aujourd'hui, ma vidéo sur Mariam Bajor, je partage des milliers de vues aujourd'hui, des milliers. Au Mali même, ils ont pris ma vidéo-là, ils ont coupé la partie pour en faire des baisses. Ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est TikTok. Il y a ma vidéo partout sur TikTok. Vous ne pouvez pas, l'information circule. Toi, tu te flanques devant le bâtonnier pour dire, voilà pourquoi nous avons coupé l'Internet. Est-ce que vous avez pensé au peuple de Guinée ? Ce que vous avez causé à la Guinée ? Regardez ce pays aujourd'hui. Les gens n'arrivent plus à communiquer très bien le transfert d'argent. Rien à cause de l'Internet. au moins si tu constates que toutes les décisions prises là n'ont pas impacté, n'ont rien fait là. Tu reviens à la raison ? Il n'y a pas décision qui ne marche pas là. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je change de méthode. Mais pourquoi, jusque-là, vous avez vu que ça ne marche pas ? Pourquoi vous ne cèdez pas ? Regardez, Maman Doucilla. Maman Doucilla, c'est là, patronat. Lorsque Maman Doucilla a pris un drone, il a mis sur le dépôt du carburant où il y a la crise aujourd'hui là. Au lieu que Maman Doucilla d'abord parle de ses victimes, il déploie ce qui est arrivé. Personne n'a pensé au dégât. Il n'a pas déployé. Rien ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu s'attaquer à Alpha Kone pour faire plaisir. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Silla patronat ? Il vous a contacté ou bien qu'il me dise il vous raconte parce que c'est quelqu'un qui m'a appelé. Ça fait deux semaines comme ça, deux semaines, il est derrière le gouvernement pour réactiver le marché. Qu'est-ce qu'il a envoyé comme document ? Qu'est-ce qu'il a... Ça doit être... Qu'est-ce que Maman Doucilla a fait ? C'est le patronat. Il a pris tous les documents, les projets montés depuis le temps de l'instant raconté. Des vieilles feuilles. Et puis pourris. Il les a pris, ils ont retapé, ils ont retapé, il a photocopié, il a monté le dossier. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé à Amorikondé 30%. Il a dit qu'il a quitté 50-50. Il a dit à Amara j'ai le projet, le projet est fini. Moi j'ai tout le projet du dépôt de carburant. Vous acceptez aujourd'hui, vous me donnez le contrat, je fais tout de suite là le projet. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Donnez-moi tout de suite là. Je fais. Il a démarché comme ça là. D'abord il a commencé par attaquer Alpha Coney, le président Alpha Coney. Il a attaqué Alpha Coney, mais après, il a commencé à démarcher. Il dit, regardez, j'ai des partenaires, vous acceptez-tu, donnez-moi le contrat. Et moi j'ai fait, et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est là, patronat, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu peux réagir ? Tu as vu le vrai vient du CNRD ? Il n'en s'est fallu. Qu'est-ce que tu as dit, Ansusu ? Comment on dit ça, Ansusu ? Comment on dit ça, Ansusu ? Tu as dit quelque chose comme ça, Ansusu ? Tu as traité le même de Bonarien, de Vaurien, Ansusu ? Parce que qu'est-ce que tu as constaté ? Les Chinois ! Les Chinois ont fini déjà d'installer tout. Tu as été surpris ? La place au petit bateau-là, ils ont tout fini. Attendez, je vais montrer les images au Guinée. Ils ont tout, tout est fini. Attends, tu as été surpris, tu as été surpris. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas Dieu, tu ne crois pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il va déposer, c'est ici, ça c'est au niveau du petit bateau. Je n'ai pas de la minute, tu as vu ? Ça c'est au niveau du petit bateau. Ils ont fini, les Chinois ont fini d'installer. Et va à toi, sinon il n'est pas gay. Tu as vu les installations ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada